... Mahalaliya. Nous allons vous retenir comme annoncé dans quelques minutes de réflexion. Nous avons l'impression de devoir raccourcir la lecture qui se trouve dans Luc, le chapitre 7. Nous devrions lire les versets 36 à 50. Et vu l'heure, nous allons vous demander de lire. Laissez-moi voir. Du verset 36, et nous nous arrêtons au 39. Mahalaliya. Luc 7, 36 à 39. Nous allons lire ensemble. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et, en su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les roignis de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mahalaliya. Et le titre de la réflexion de ce matin, c'est Honoré par une intruse. Honoré par une intruse. Et la proposition de ce matin, c'est Ce que l'homme regarde n'est pas ce que Dieu voit. Ce que l'homme regarde n'est pas ce que Dieu voit. Depuis les temps anciens, le malin a utilisé la ruse pour séduire les hommes et les détourner de la volonté de Dieu. Et assez souvent, nous le disons, du haut de cette chaire, les attaques sont moins difficiles à contrecarrer, les attaques directes sont moins difficiles à contrecarrer. Mais quand il s'agit d'une démarche ouverte, l'objectif est connu, on peut préparer la riposte. Cependant, quand dans certaines situations, vous vous demandez, est-ce la voix de Dieu ou celle du diable ? C'est là que c'est compliqué. Parmi les ruses du malin, le pharisianisme fait partie de celles qui font rage aujourd'hui dans la communauté chrétienne particulièrement. De nombreuses personnalités ont déjà été démasquées et avilies. Cependant, ils sont encore nombreux à se trouver à l'église, sans pour autant se soucier des affaires de Dieu et particulièrement de la sanctification. Nous voulons survoler ce matin deux personnalités présentes dans ce récit dont les attitudes ont été diamétralement opposées. Et nous vous rappelons, le titre de notre réflexion de ce matin, c'est « Honoré par une intruse ». Et la proposition, ce que l'homme regarde n'est pas ce que Dieu voit. Remarquez déjà la différence. L'homme regarde, mais certaines fois ne voit pas. Mais Dieu, lui, il voit. Nous n'allons pas nous attarder sur la question des pharisiens, car dimanche dernier, nous avons eu l'opportunité d'élaborer là-dessus. Mais nous vous rappelons que c'était une secte juive apparue vers les années 150 avant Jésus-Christ qui brûnait l'idée de la pureté rituelle pour tous les juifs, la croyance en la providence ou le destin, le concept de la résurrection des morts. C'était des docteurs de la loi qui, de par leur connaissance, pouvaient trancher sur les grandes questions concernant la Torah, appelée aussi le Pentateuch. Et nous avons vu aussi le comportement de ces juifs qui sont décrits comme perfides, hypocrites, formalistes. C'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, on a conservé une image extrêmement négative des pharisiens. Des gens qui faisaient passer la loi avant l'amour et la compassion. C'était des légalistes. À saisir une toute petite différence entre le pharisaïsme et le pharisianisme. Le pharisaïsme, c'est une doctrine, attitude des pharisiens qui consiste à surveiller uniquement le respect de la loi à travers les actes, sans tenir compte même de l'esprit de cette loi, de son intention, de son but. Il s'attachait à une piété ostentatoire, cela veut dire qui est vue, qui est exagérée, extravagante. C'était synonyme d'hypocrisie en termes de religion, le pharisaïsme. Par contre, le pharisaïsme, qui est un concept plus ou moins actuel, c'est la manière de pratiquer la religion en le montrant à tout le monde sans vraiment y croire. C'est le fait de se doter d'une qualité que l'on ne possède pas. Se doter d'une qualité que l'on ne possède pas. Mais bien aimé, cette hypocrisie est entrée dans l'église, cela fait longtemps. Et si nous n'avons pas la lumière du Saint-Esprit, nous allons nous laisser enliser dans les rouages de ces faux prophètes. Voyons ce matin à travers Luc chapitre 7, Jésus qui est rouen par une femme pécheresse. Luc chapitre 7, et bien aimé, le pharisien s'intéressait à ce que pouvait lui apporter la présence de Jésus chez lui. Même pas Jésus, non, la présence de Jésus. Je parle de la présence physique chez lui sans pour autant croire au Messie. Sans pour autant croire au Messie. Et nous voyons que plusieurs raisons pourraient avoir porté le pharisien à inviter Jésus chez lui. C'est pas Jésus, non, c'est pas des boules vignes. Pharisien qui mentait le boule vignes. Et le passage me dit très clairement, verset 36, un pharisien pria Jésus. Cela veut dire que c'était important pour lui. Il pria Jésus de manger avec lui. La première raison pourrait être la curiosité. Car dans Matthieu, le chapitre 12, Matthieu 12, nous lisons dans le verset 38. Alors nous voyons là encore ressortir le comportement des scribes et des pharisiens. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Eh bien, mais certaines fois, certaines personnes ont de la curiosité pour mieux comprendre. Mais d'autres ont de la curiosité mal intentionnée aussi. Ils ont une curiosité mal intentionnée. Et les pharisiens avaient cette caractéristique, la curiosité mal intentionnée. Ils interrogeaient à plusieurs reprises Jésus pour le biéger. Ce qui nous amène aussi à croire que le motif de pharisiens pourrait être aussi l'hostilité. Car dans Jean chapitre 8, le verset 3 à 6. Jean 8, 3 à 6. Le verset 6 me dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, vous connaissez le reste. L'hostilité, il cherchait l'hostilité. Et l'autre motif aussi pourrait être l'intérêt. C'est peut-être l'intérêt. Parce que dans Luc chapitre 18, entre les versets 10 et le verset 14, nous voyons ce parallèle établi par le pharisien entre lui et le public. Je ne suis pas comme les autres, encore moins comme ce public. Inviter Jésus chez lui pourrait avoir un motif d'intérêt. S'il peut s'asseoir avec le maître, c'est qu'il est lui aussi bien. Qui se ressemble, s'assemble. Il invite Jésus à venir chez lui parce que ça lui donne du grade. Un bien-aimé, vous savez ce qui est arrivé. Vous connaissez Samuel Maledenel ? L'icône-cœur. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Ce que les organes d'essence peuvent percevoir. Dieu, il voit le cœur. Vous connaissez un rendez-vous à Gaté ? Un rendez-vous à Gaté ? Parce que ce fut une rencontre de grands. Un docteur de la loi qui rencontre le Messie chez lui pour partager sa table. Qui est-ce qui paraît ? Une femme pécheresse. Une femme pécheresse est arrivée. Alors, si Jésus était là parce que l'homme était juste, qu'il était digne de s'asseoir à sa table, la présence de cette femme ne serait guère acceptée. Et nous allons voir, mes bien-aimés, comment lors de cette invitation, l'autre qui devait avoir une attitude bien précise a raté tout. Il a tout raté. Quand vous êtes l'autre, c'est celui qui reçoit, c'est celui qui donne l'hospitalité. Il doit avoir une attitude, mes bien-aimés. Mais les honneurs de Jésus, en cette circonstance, sont venus d'une intruse. Une intruse, nous avons bien choisi notre mot. Intruse, c'est qui s'est introduit dans un groupe, chez quelqu'un, sans avoir qualité pour y être admis, sans y être invité. Et synonyme d'intruse, c'est gêneur, imposteur, indésirable. La manière dont ce pharisien a regardé cette femme nous disait clairement qu'il la considérait comme une intruse. Et pourtant, l'honneur de Jésus est venu de cette intruse. Nous voyons rapidement l'attitude de cette femme, mes bien-aimés. Parce que ce que l'homme regarde, ce n'est pas ce que Dieu voit. Vous avez de la connaissance, vous avez du rang, vous avez de l'avoir, vous avez de l'influence au fond de votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il se trouve ? Voyons la position de la femme par rapport à Dieu. Par rapport à Jésus, je dirais. Nous sommes dans Luc, chapitre 7. Je lis. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Vous savez ce que j'ai dit ? Bonne publicité qui t'ai faite pour visite là. Bonne publicité qui t'ai faite pour visite là. Ah, je reçois Jésus aujourd'hui. Je reçois le Messie chez moi aujourd'hui. Même si le bac ou le bac ou la mou et les gens disent ah non. Mais je reçois l'homme après qui tout le monde court, il sera chez moi aujourd'hui. Bien-aimé. Dieu, il regarde le cœur, pas les rituels. Il regarde le cœur, mes bien-aimés. Et nous voyons l'attitude de cette femme. La Bible me dit elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Elle sort déjà de chez elle avec son matériel pour adorer. Elle vient adorer, mes bien-aimés. Et la Bible me dit elle se teint derrière. vous savez, cette position, c'est une position de culpabilité. Elle a reconnu sa culpabilité d'entrée de jeu. Elle se teint derrière. elle se teint derrière, dans cette position humilité par rapport à Jésus. Et après la position, elle a eu aussi une attitude. Elle était au pied de Jésus. C'était quoi ? L'humilité. Elle se teint au pied de Jésus pour manifester son humilité. Alors, sans vouloir nous attarder sur l'histoire et les traditions, nous vous disons que autrefois, les juifs mangeaient très souvent couché. Les juifs mangeaient couché sur le côté gauche, appuyés sur leur coude, sur une natte ou sur un support fait de peau de bête. Ils s'appuyaient sur le coude gauche, sur la coude, le coude, la coude. J'ai un trou de mémoire là. Bon, ils s'accoudaient sur le côté gauche et ils utilisaient leurs mains droites pour manger. C'est la raison pour laquelle la femme a pu trouver les pieds de Jésus pour manifester son adoration. Et l'action, c'était une action préméditée et préparée. Elle avait apporté un parfum dans un vase d'albâtre pour honorer et adorer Jésus. Oui, bien sûr, un parfum très cher. Je me rappelle que ça fait quelques années, ce montant était évalué à 300 dollars. Une bouteille de parfum jetée sur les pieds du maître. Maintenant, nous voyons le pharisien. Jésus est comme un invité non reçu parce que même les règles élémentaires d'hospitalité ne sont pas respectées. Même les règles élémentaires d'hospitalité n'ont pas été respectées, mais bien aimées. Et c'est la raison pour laquelle Jésus prie la parole et dit Simon, le pharisien se nommait Simon, j'ai quelque chose à te dire. et il répondit Maître, parle. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à toutes leurs dettes. Lequel l'aimera plus? Simon répondit Celui, je pense, auquel il a remis, il a le plus remis. Jésus lui dit tu as bien jugé. Verset 44 puis se tournant vers la femme il dit à Simon vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison la précision est donnée je suis entré dans ta maison tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux tu ne m'as pas donné de baiser mais elle depuis que je suis rentré elle n'a point cessé de me baiser les pieds tu n'as point versé de l'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds qui est-ce qui t'a pour se voir? Définitivement c'est la femme qui recevait Jésus dans peut-être la carte d'invitation qui a été distribuée c'est Simon l'hôte mais l'hôte spirituelle la personne qui a compris la position par rapport à Jésus était la femme dans cette circonstance mais bien aimé ce que l'homme regarde ce n'est pas ce que Dieu voit l'attitude du pharisien marquait sa suffisance l'eau pour laver les pieds de Jésus dans la tradition les routes étaient en terre battue et on marchait beaucoup pour se rendre aux rencontres et aux réunions devant l'entrée des maisons il y avait un esclave qui avait la responsabilité de verser de l'eau sur les pieds des invités pour les laver pour qu'il ne rentre pas dans l'édifice avec la poussière de la terre cela n'a pas été fait d'une manière générale le baiser dont Jésus parle c'est un baiser de bienvenue cela veut dire qu'il a été invité par l'homme mais il n'a pas été le bienvenu invité par l'homme chez lui mais il n'a pas été le bienvenu parce que les intérêts de cet homme étaient des intérêts mesquins normalement celui qui peut bénéficier de la présence physique de Jésus et Jésus étant là physiquement en lui habite corporellement selon Colossien 2 9 toute la plénitude de la divinité si son corps est là Dieu est là aussi avec vous cela veut dire que ce pharisien n'a pas versé l'huile de parfum sur la tête de Jésus il n'a pas honoré Dieu tant il était suffisant aujourd'hui vous savez mes bien et mes nous venons de définir le pharisianisme vous savez que ça fait rage dans l'église aujourd'hui le pharisianisme fait rage dans l'église aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu des gens qui sortent de chez eux pour venir à la rencontre de Dieu à travers un culte il n'y a pas battre bravo non il n'y a pas plévé non il n'y a pas chanté non il n'y a pas campé non bon il n'y a pas mal il n'y a pas de l'église pour prier déranger mais bien si vous êtes malade ok si vous avez une incapacité oui mais en présence de Dieu vous savez il y a des autorités de ce monde des autorités politiques quand vous allez à leur bureau vous êtes retenu à l'extérieur si vous avez des broutels ou des habits sans manche mais bien Dieu n'a pas changé non Dieu n'a pas changé non le pharisianisme est entré dans le monde Dieu mérite l'exaltation et vous est-ce que vous pouvez exalter assis est-ce que vous pouvez exalter en silence Dieu mérite la louange tout le monde chante pardon l'éternel c'est pas voir c'est les pensées de votre coeur même si vous chantez et vous chantez devant l'éternel et bien le pharisianisme est entré dans l'église avec force c'est pas les gens qui par contre lis mon cher lève les mains met ta genou qui tout bagaille ça c'est en esprit et en vérité oui Jésus c'est à genou devant c'est Dieu parce que Dieu est le chef de Christ c'est prier le tal prier Jésus lui-même est bien aimé le verset 39 nous montre aussi le mépris des pharisiens pour les pécheurs alors que la Bible me dit que le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus des hommes pécheurs méprisent des pécheurs communs et bien aimé parlez-vous t'es tout attendez parlez-vous t'es tout j'ai entendu un pasteur dire où est le bon Dieu le vaut parlez-vous même le bon Dieu le vaut parlez-vous même parce que celui qui s'élève sera abaissé nous voyons dans le verset 39 le mépris des pharisiens pour les pécheurs allons voir vous avez le verset 39 nous lisons ensemble le pharisien qu'il avait invité voyant cela dit en lui-même si cet homme était prophète il connaitrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche il connaitrait que c'est une pécheur mais bien aimé regardez l'expression qui Dieu ne fait exception de personne et de quelle espèce mais bien aimé espèce c'est pour bête Dieu a créé Adam les hommes et les femmes sont une race la race humaine même quand Jésus parlait aux méchants qui ne vivaient pas selon la volonté de Dieu il ne disait pas espèce de vipère il disait race de vipère parce que race pour moun espèce pour chose avec animaux mais monsieur a tellement senti le plein de lui-même qu'il doit senti l'inviter Jésus et Jésus effectivement vint la kaili la traité moun de bête mais bien aimé qui sommes-nous pour juger des autres qui sommes-nous pour juger des autres certaines fois de par notre position de privilège de par notre fonction nous nous sentons supérieurs mais bien aimé la semaine dernière nous l'avons lu clairement nous sommes tous frères il saurait il connaitrait qui alors que la bible me dit qui qu'on quoi il connaitrait qui et de quelle espèce ce que l'homme voit ce que l'homme regarde n'est guère ce que Dieu voit mais bien aimé Jésus observait l'amour de cette femme et sa reconnaissance Jésus observait l'amour de cette femme et sa reconnaissance Jésus ne regardait pas la grande connaissance du pharisien Jésus ne regardait pas le cercle d'amis du pharisien qu'il avait invité car plus bas dans le texte nous allons voir ceux qui étaient invités cela veut dire qu'il y avait d'autres invitations à l'occasion Jésus observait l'amour de cette femme et sa reconnaissance mais vous savez bien aimé la réponse audible du pharisien était contraire à sa pensée mais Jésus le savait la réponse audible du pharisien était contraire à sa pensée et Jésus le savait voyons je crois que c'est le verset 40 Jésus prit la parole vous avez le verset 40 allons lire ensemble Jésus prit la parole et lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire maître parle répondit-il opa qu'elle ses prophètes opa qu'elle ses petites pour qui saurait le maître ce degré d'hypocrisie est entré dans l'église on s'appelle l'un l'autre révérend révérend docteur et puis leur vie je ne sais pas comment je ne sais pas il ne sais pas mais ce pharisianisme cette hypocrisie ne doit pas faire partie de l'église bien aimé ça fait partie des choses qui ne doivent pas être citées parmi nous le titre est donné sans respect le titre est donné sans reconnaître Jésus comme prophète comme fils de Dieu pourquoi simplement parce que l'homme n'aimait pas Jésus il voyait ses intérêts dans la présence physique de Jésus chez lui qui s'appelle dans l'église je dis qui s'appelle dans l'église je dis vous voulez faire partie d'une belle communauté c'est vrai belle mais l'éternel n'a pas de belles vesses il n'a pas de belles souliers l'éternel n'a pas de belles temples l'éternel n'a pas de bons sons l'éternel n'a pas de fleu bien taillés l'éternel n'a pas de coeur parce que si coeur par la enfant ce coeur reste la valeur ce coeur reste la valeur verset 41 43 et 47 nous allons lire toujours Luc 7 verset 41 à 43 et 47 nous lisons ensemble un créancier avait deux débiteurs l'un devait et l'autre 50 comme il n'avait pas de quoi payer il leur remit à tous de leur dette lequel l'aimera le plus 43 Simon répondit celui je pense auquel il a le plus remis jésus lui dit tu as bien jugé verset 47 c'est pourquoi c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé mais celui à qui on pardonne peu aime peu verset 48 il dit à la femme tes péchés te sont pardonnés mais bien aimé vous savez ce ne sont pas vos actions ce ne sont pas vos réalisations ce ne sont pas vos connaissances ce n'est pas votre fonction ce ne sont même pas vos dons spirituels mais c'est votre amour pour Dieu qui ramène le pardon l'amour de l'homme pour Dieu est le résultat du pardon reçu aussi nous le comprenons à travers ce texte un grand pardon implique un grand amour un petit pardon implique peu d'amour le pharisien plein de lui-même suffisant n'était pas conscient de son état de péché il n'a pas aimé Jésus comme il se doit mais bien aimé si aujourd'hui vous pouvez comprendre là où Jésus a été vous chercher dans les ornières du péché dans ce marasme du siècle présent votre amour pour Dieu doit être sans borne et la parole de Dieu nous dit très clairement dans Jean chapitre 14 verset 15 si vous aimez gardez mes commandements il y a une manière de manifester son amour pour Dieu c'est en gardant ses commandements c'est en restant dans l'obéissance c'est en marchant en communion avec Christ pas plaider Cléon honoré mes bon Dieu pas plaider et publier sous statut verset biblique juste traiter on ne peut pas on ne peut pas aimer à travers les réseaux sociaux mais bien aimé on ne peut pas aimer à travers les textes que vous publiez ou pas on ne peut pas aimer on ne peut pas aimer de loin on ne peut pas aimer de loin on ne peut pas aimer de la poste courir sur le deux trois joueurs vous publiez l'eau parce que la projection n'est pas la personne le pharisien avait projeté quelque chose qui n'était pas lui arrivé au pied du mur ce que l'homme regarde ce n'est pas ce que Dieu voit que votre amour ce matin se manifeste par votre reconnaissance et votre obéissance si on n'a pas conforme avec deux y'a au pape et du temps ici amen bien aimé pape et du temps ici c'est la raison pour laquelle un Corinthien 11 nous le dit très clairement il y a beaucoup d'infirmes et de malades parce que nous mangeons le repas de Seigneur indignement ça vit mon Dieu pas facile et la chose que nous vous disons pour terminer ce moment de réflexion mais bien aimé c'est que Dieu n'a pas besoin d'une couche d'une classe d'un secteur pour l'honorer il a besoin d'un coeur aimant Dieu n'a pas besoin d'une couche d'une classe d'un secteur ou même d'une église pour l'honorer Dieu a besoin d'un coeur aimant Jésus n'a pas trouvé l'honneur du côté des docteurs de la loi mais il l'a trouvé dans le coeur d'une femme pécheresse qui s'est repentie que Dieu vous bénisse merci